Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, je travaille photographier que j'ai prise en fin de journée à l'heure dorée. C'est une image toute simple. C'est le genre de chose que j'adore photographier lorsque je fais de la photo de rue. Alors la photo, c'est tout simplement un reste de repas posé sur la table d'un bistrot. C'est une terrasse extérieure. En fait, c'est même pas une terrasse. Les tables sont installées directement sur le trottoir. Et il y avait une assiette avec une bouteille d'eau en vitre et une coupe de vin. Et ça donnait que là où j'étais placé, de la façon dont je voyais les objets sur la table, et bien le soleil couchant passait au travers de la bouteille de verre. Et moi, ce qui a attiré mon oeil de photographe dans cette scène-là, c'est le motif que la lumière faisait en passant au travers de la bouteille de verre et en se faisant diffracté par la bouteille de verre. Alors la lumière passe à travers la bouteille de verre. Ça fait un effet de prisme. Et sur la table, on peut voir des motifs de lumière bien intéressants. Et moi, c'est ce qui a attiré mon attention. Alors dans la photographie, lorsque j'ai fait le post-traitement, j'avais deux choses en tête. La première, il fallait que la palette de couleurs de la photo transmette l'idée de l'heure dorée. Le soleil est en train de se coucher, les couleurs sont chaudes. Alors il fallait que la photographie transmette la sensation de chaleur qu'il y a dans la lumière à l'heure dorée. Et ça, j'obtiens ce résultat-là en faisant du color grading, en utilisant les courbes de couleurs et en utilisant l'outil color grading. Le deuxième point important dans le traitement de la photo, c'était les motifs de lumière qui sont tracés par la lumière qui passent au travers de la bouteille. Il fallait que je trouve une façon de mettre en valeur les jeux de lumière qui se formaient sur la table. Alors, on s'en va dans Lightroom et je vous montre comment j'ai travaillé une photo qui, à l'origine, est toute simple, mais qui, avec un peu de post-traitement, devient visuellement intéressante. Ok, alors la première chose que j'observe quand je regarde la photo, c'est qu'elle est inclinée vers la gauche et je trouve ça très dérangeant. Alors, je vais immédiatement corriger ça en allant dans le menu Transformation, ici, et je vais prendre la fonction Rotation et je vais tout simplement redresser la photo. Alors, je regarde la bouteille et je redresse la photo de façon à ce que la bouteille soit bien droite. Après avoir tourné la photo, eh bien, on peut voir que des bordures blanches sont apparues ici. Alors, pour les éliminer, on clique ici sur Contraindre le recadrage. Et Lightroom va automatiquement recadrer la photo pour sortir les bordures blanches du cadre de l'image. Ensuite, la courbe des tonalités. Alors, je vais augmenter la luminosité des hautes lumières et des gris les plus lumineux, comme ça ici. Et je vais légèrement diminuer la luminosité des grissons. Voilà, comme ça. Alors, vous voyez, la courbe est placée comme ça, ici. Ensuite, les réglages de tonalités. Alors, je vais commencer par diminuer la luminosité des hautes lumières. Parce que lorsqu'on regarde ici à gauche, on voit que les hautes lumières sont presque brûlées. Alors, je diminue la luminosité des hautes lumières, juste pour retrouver de la texture et un peu de détails, ici, dans les hautes lumières, comme ça. Ensuite, je vais éclaircir les ombres. Voilà. Et je vais assombrer un petit peu les noirs. Je vais également diminuer un peu le contraste. Et je vais ajuster l'exposition, comme ça, ici. Maintenant, la balance des blancs. Eh bien, je vais réchauffer un peu la photo en augmentant la température, comme ça, ici. Et il y a comme une petite teinte magenta dans la photo que je trouve un peu dérangeante. Alors, avec la teinte, je vais donner un petit peu de vert à la photo, juste pour dire que j'élimine la petite teinte magenta que je voyais il y a deux secondes. Maintenant, pour donner à la photo une coloration qui donne l'idée d'une fin de journée ensoleillée, Eh bien, je vais utiliser les courbes de couleurs. Alors, je prends la courbe des bleus. Je prends le point blanc complètement à droite, ici. Et je le descends pour faire apparaître dans la photo du jaune dans les hautes lumières. Alors, vous pouvez voir, j'ai vraiment pris le point blanc complètement à droite et je l'ai descendu. Ensuite, je vais prendre la courbe des verts. Et là, je vais ajouter un peu de magenta dans les tons moyens. Alors, voilà, un petit peu de magenta, comme ça, ici. Ensuite, pour la courbe des rouges, eh bien, je vais introduire un peu de cyan dans les basses lumières. Alors, je prends la partie gauche de la courbe et je la descends légèrement, comme ça, ici. Voilà. Et je prends la partie droite de la courbe et je la remonte un petit peu. Et j'obtiens cette palette de couleurs-là dans ma photo. Alors, on voit des couleurs chaudes qui sont apparues dans la photo. Ensuite, je vais utiliser le color grading. Alors, dans les ombres, je vais introduire une teinte de bleu-violet, légèrement saturé. J'en diminue un petit peu la luminance. Dans les tons moyens, j'ai ajouté un peu de jaune orangé. Comme ça, ici. Voilà. Et dans les hautes lumières, je vais ajouter un petit peu de jaune verdante. Voilà. Comme ça, ici. Très peu saturé. Et j'ajuste la luminosité. Voilà. La balance que je mets vers la gauche pour que la teinte de couleur que j'ai ajoutée dans les ombres domine la photo. J'augmente la fusion pour que les trois teintes de couleur se mélangent les unes aux autres. Et finalement, je prends le dernier cercle à droite et j'ajoute dans la globalité de la photo une teinte de jaune. Comme ça, ici. Voilà. Alors, j'ai ma photo avec une belle coloration de lumière chaude de fin de journée. Maintenant, j'en suis rendu à m'attaquer au reflet que la lumière crée dans la bouteille et sur la table. Alors, si je regarde les reflets attentivement, alors je zoome la photo pour bien voir les reflets, eh bien, on peut voir qu'il y a du jaune dans les reflets. Et je veux éliminer la teinte de jaune de façon à ce que les reflets soient bien blancs. Donc, si je veux éliminer une teinte de jaune, je vais devoir ajouter dans les reflets du bleu. Le bleu est le complémentaire de jaune. Alors, si j'ajoute du bleu dans les reflets, je vais éliminer le jaune et je vais avoir des reflets qui sont blancs. Alors, pour faire ça, je vais d'abord utiliser un outil de masquage pour cibler uniquement les reflets. Et l'outil de masquage que je vais utiliser pour faire ça, eh bien, c'est la gamme de luminance qui me permet de cibler une plage de luminosité en particulier. Alors, je clique dessus et lorsque l'outil gamme de luminance apparaît, si je place ma souris sur la photo, j'ai une pipette. Eh bien, avec la pipette, je clique sur la plage de luminosité que je veux cibler et la gamme de luminance va se placer automatiquement pour affecter uniquement cette plage de luminosité-là. Voilà, vous voyez. Avec la pipette, j'ai cliqué sur le niveau de luminosité qui m'intéresse et la gamme de luminance s'est automatiquement placée pour aller me chercher uniquement cette luminosité-là. Vous pouvez aussi, si vous voulez, modifier par la suite les réglages de l'outil gamme de luminance. OK, maintenant, si je regarde partout où c'est vert, les réglages vont être appliqués. Moi, je veux que ça soit appliqué uniquement dans les reflets sur la table et dans les reflets du vert. Alors, pour faire ça, je maintiens la touche Alt enfoncée et je clique sur Intersection, Pinceau. Je m'assure que le débit de mon pinceau est à 100. Et là, avec le pinceau, je vais passer uniquement sur les régions que je veux affecter avec la gamme de luminance. Ici, voilà. Je vais zoomer ma photo. Question de bien voir. Alors là, je peins à l'intérieur de la bouteille parce que je veux modifier les reflets qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Et il y a aussi les reflets dans le vert de la coupe. Comme ça ici. Voilà. Maintenant que j'ai ajusté mon masque, j'ai désactivé l'incrustation et là, je vais appliquer les réglages. Alors, dans un premier temps, je vais légèrement augmenter l'exposition. Question d'avoir des reflets plus lumineux. Et je vais prendre le réglage température et je vais refroidir les couleurs. Là, vous voyez, j'ai introduit une teinte bleutée et ça donne à mes reflets une couleur blanche. Le bleu que j'ai ajouté dans les reflets a neutralisé la teinte jaunate qu'il y avait dans les reflets au tout début. Et là, j'ai des reflets qui sont bien blancs. OK. Maintenant, qu'est-ce qui dérange mon oeil ici? C'est la verdure qu'il y a dans le talus sur le trottoir et les arbres qu'on voit dans le fond. La verdure fait des taches vertes dans la photo et je trouve ça désagréable. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller dans le réglage TSL, l'onglet saturation. Je vais prendre le curseur du vert et je vais diminuer la saturation des verts. Voilà. Ensuite, je vais aller dans la luminance. Je vais diminuer la luminance du vert. Je vais aller dans teinte et je vais donner à mon vert une coloration jaunate. Et en faisant ça, les bosquets, là où il y a de la verdure, deviennent beaucoup moins dérangeants pour l'oeil. Maintenant, le recadrage. Alors, je crois qu'ici, je vais prendre un ratio de 4 par 5. Oui, voilà comme ça ici. Voilà. Et pourquoi pas un petit peu de vignettage. Comme ça ici, voilà. Et je vais prendre un vignettage incrustation de peinture. Voilà. Et je vais ajuster le milieu comme ça ici. Et j'ai ma photo finale. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Je vous invite à aller faire de la photographie en soirée, lorsque le soleil est en train de descendre à l'horizon. Ce qu'on appelle l'heure dorée. Ou faire de la photographie tôt le matin, lorsque le soleil se lève. La lumière qu'on a l'après-midi, lorsque le soleil est directement au-dessus de nos têtes, c'est une lumière qui est ennuyante. Ce n'est pas une lumière qui va modeler les objets qu'il y a devant nous. C'est vraiment une lumière qui n'est pas tellement plaisante pour faire de la photographie. C'est-à-dire que tôt le matin ou en soirée, le soleil est bas à l'horizon et on a une lumière latérale. Et cette lumière-là va donner du volume aux objets qu'il y a autour de nous. Et ça va créer une palette de couleurs très intéressante. Donc, allez faire de la photographie tôt le matin et en soirée. Et portez attention aux petits détails. Alors ici, c'était vraiment des petits détails. L'intérêt de la photo, c'est le jeu de la lumière qui passe au travail de la bouteille. Alors, écoutez, je vous dis merci. Merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le tutoriel. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada